As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler le cinquième juz du Qur'an al-Karim. Nous allons faire un petit résumé. Le cinquième juz du Qur'an al-Karim contient la majeure partie de Sourat al-Nisa à partir du verset 24 en continuant jusqu'au verset 147. Les versets de ce cinquième juz ont été révélés dans les premières années qui ont suivi la migration vers Médine. Très probablement durant la troisième et cinquième année de l'Hijra. Une grande partie de ce juz se rapporte directement à la défaite de la communauté musulmane à la bataille d'Uhoud, y compris les ayettes sur les orphelins et les répartitions de l'héritage qui datent précisément de cette époque. Comme son nom l'indique, Sourat al-Nisa traite de nombreuses questions concernant les femmes, notamment la vie de famille, le mariage et le divorce. Un thème qui s'inscrit dans la continuité du juz précédent. La relation entre les musulmans et les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, Allah s.w.t. dans ce cinquième juz avertit les musulmans de ne pas suivre les traces de ceux qui ont divisé leur foi. Ils y ont ajouté des choses et se sont égarés des enseignements de leurs prophètes. Ce cinquième juz s'ouvre en déclarant qu'un homme et une femme ne peuvent jouir d'une intimité et d'une relation amoureuse que par le mariage. Le mariage est la relation la plus précieuse et la dot symbolise son importance. Il est conseillé par le Qur'an al-Karim de n'y poser qu'une femme croyante. Le mariage est une merveilleuse institution où deux personnes partagent les plaisirs et les chagrins. L'ingrédient d'un mariage réussi est l'honnêteté et le respect. De même, le protocole du divorce est également expliqué, y compris une série d'étapes garantissant les droits du mari et de la femme. Le droit matrimonial, comment gérer la discorde, sont aussi traités. Il y a aussi dans ce juz des conseils juridiques pratiques tels que raccourcir la prière pendant un voyage, une description de la prière au moment de la peur, l'importance de la justice. Ce juz parle également des hypocrites. En effet, ils font tout ce qu'ils peuvent pour détourner une personne de la loi d'Allah. Les musulmans sont mis en garde contre les hypocrites, qui prétendent faire partie de ceux qui ont la foi, mais complotent secrètement contre eux. En effet, au moment de cette révélation, il existait un groupe d'hypocrites qui complotaient pour détruire la communauté musulmane de l'intérieur. Il y a une description détaillée de la manière dont les hypocrites s'alignent sur les ennemis d'Allah, de leur paresse dans l'adoration et de leur fin finale dans l'au-delà. Parmi les ayats les plus importantes à noter dans ce cinquième juz, on trouve la ayat 29. Un des thèmes majeurs de ce juz est l'unité de la communauté musulmane. Allah encourage les croyants à faire du commerce entre eux par bonne volonté mutuelle. Allah avertit les musulmans de ne pas convoiter les choses qui appartiennent à autrui dans Ayat 32. Contentez-vous de votre part de la succession du défunt et ne souhaitez pas plus. La Ayat 34 répond à la question délicate pourquoi les parts inégales entre les femmes et les hommes. Parce que les hommes sont obligés de dépenser pour leurs femmes, leurs filles, leurs mères, leurs soeurs, ils ont une plus grande part de l'héritage et doivent travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Dans Ayat 36, Bien que le mariage soit une relation amoureuse, les choses vont mal tourner de temps en temps. Alors, comment guérir les conflits conjugaux ? Al-Qur'an il-Karim suggère que la médiation est la voie à suivre. En discutant des questions familiales, nous nous rappelons le but de la religion, adorer Allah, être gentil avec les parents, les proches, les orphelins, les nécessiteux, les voisins et les voyageurs. Dans les Ayat 44 à Ayat 57 de Sourat Nisa, nous avons une description de certains des problèmes que les musulmans rencontraient avec les juifs de Médine. Al-Qur'an il-Karim déplore la jalousie et le ressentiment croissant et conseille à chacun d'obéir à la loi et à l'autorité. Un bon leadership est un ciment puissant qui maintient la cohésion d'une société. Et cela, c'est dans Ayat 59 de Sourat Nisa. Au vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Si vous avez quelque chose de différent entre vous, référez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, c'est mieux et plus approprié pour la décision finale. Et ça, c'est Ayat 59. Dans un verset ultérieur, il y a une autre raison pour laquelle le leadership du prophète, était si important, en expliquant dans Ayat 64, nous n'avons envoyé aucun messager dans un but quelconque sans qu'il soit obéi par la volonté d'Allah. Si seulement lorsqu'ils se sont faits du tort, ils venaient vers vous et imploraient le pardon d'Allah et que le messager demandait également pardon pour eux. Ayat 64. Dans Ayat 69, ceux qui obéissent au prophète S.A.W., notre messager, sont bénis. Celui qui obéit à Allah et aux messagers, ce sont ceux-là qu'Allah a favorisés, comme les prophètes, les véridiques, les martyrs, les pieux. Quel merveilleux compagnon ! Ayat 69. Dans Ayat 71 à Ayat 80, le djihad n'est pas destiné aux gains matériels. Ses versets condamnent le djihad pour les gains mondains et soulignent que son objectif est de lutter contre l'injustice et qu'il n'y a pas d'échappatoire à la mort le moment venu. Les ayettes suivantes vont traiter l'hypocrisie. Les hypocrites étaient ceux qui étaient masqués. Ils étaient lâches à deux visages qui rôdaient et semaient le mal. Ils se sont assis sur la clôture pour que le vainqueur émerge avant de déclarer leur voie. On leur dit que ce sera une attente éternelle. Ils ont essayé de tromper Allah s.w.t. Ils ont fait semblant de prier. Les musulmans sont avertis de ne pas les prendre comme alliés car on ne peut pas leur faire confiance. Les ayats 81 à 91 mettent en évidence les problèmes causés par les hypocrites. Un groupe notoire qui n'était ni avec les musulmans ni ouvertement contre eux. Dans ayat 86, quand une salutation courtoise vous est offerte, répondez-y par une salutation encore plus courtoise ou au moins d'égal courtoisie. Allah prend soignement en compte toutes ces choses. Ayat 86 Allah s.w.t. demande aux croyants d'essayer de se réconcilier avec eux et d'honorer les traités conclus avec eux, mais de les combattre vigoureusement s'ils trahissent et combattent les musulmans. Et ça c'est de ayat 89 à ayat 90. Il est demandé aux musulmans de les ignorer et de ne pas s'inquiéter de leurs rumeurs. La façon de contrer l'hypocrisie est d'être honnête, sincère et authentique envers soi-même. Prendre soin et servir les autres, en particulier les membres de sa famille, faire preuve d'amour et de respect envers les dirigeants de la communauté et toujours être courtois. Ces lignes directives façonneront une société pacifique, harmonieuse et juste. Dans Ayat 92 et 93 de Sourat al-Nisaï, le meurtre encourt la peine de mort et la colère d'Allah s.w.t. Al-Qur'an al-Karim veut développer le caractère de ses adeptes. C'est pourquoi il est parsemé de perles de sagesse. On y voit par exemple, « Ne portez pas de jugement ou de dédain. Soyez plutôt ouverts, honnêtes et transparents. » Il s'agit des musulmans qui ne pouvaient pas immigrer de la Mecque. « Ne portez pas de jugement sur les étrangers que vous rencontrez. Seul Allah connaît le véritable état du cœur et de l'esprit des gens. Toutefois, cela ne pardonne pas à ceux qui auraient pu émigrer, mais ne l'ont pas fait. Il existe un encouragement tacite à émigrer d'un endroit où vous ne pouvez pas vivre selon votre foi. » Dans Ayah 114, il n'y a pas de bon dans la plupart de leurs conversations secrètes que chez celui qui ordonne la sadaqah ou la bonté ou la conciliation entre les hommes. Et celui qui fait cela en recherchant l'agrément d'Allah, nous lui donnerons une grande récompense. Ayah 114. Pour éviter l'enfer, les musulmans doivent suivre le chemin qui plaît à Allah et ils ne doivent pas s'attendre à ce que le messager suive leur caprice. S'ils les suivaient, ce serait le chaos et l'injustice. Un avertissement sévère est donné dans Ayah 115. « Quiconque s'oppose au messager après que la direction ait été clarifiée et suit une voie autre que celle des croyants, nous le laisserons continuer sur la voie qu'il a choisie jusqu'à ce que nous le jetions en enfer. » Ayah 115. « La shaitane trompe les gens en leur donnant de faux espoirs, en propageant des coutumes étranges, en trompant la création d'Allah, en les encourageant à associer de faux dieux à Allah. » Ayah 116. Nous enseigne qu'Allah ne pardonnera pas l'idolâtrie, mais il pardonne tout ce qui est inférieur à cela. La ayah suivante, 121. « Lorsque vous voyagez dans le pays, vous pouvez abréger la prière sans aucune culpabilité. » Cette dispense est suivie d'une manière simple de prier en cas de peur ou de combat. Même face à un tel danger, la prière ne peut pas être négligée. Cependant, les tactiques de shaitane sont faibles. Les gens qui se soumettent de tout cœur à l'islam peuvent résister à son égarement. Ils se comportent comme le reste du monde naturel qui se soumet à lui. Et ainsi, dans Ayah 122, ils seront admis dans des jardins sous lesquels coulent des rivières et y demeureront pour toujours la véritable promesse d'Allah. Ayah 122. Les ayah suivantes reviennent sur la sauvegarde des orphelins et le droit des femmes à hériter. L'ordre est d'être juste. Il est conseillé aux femmes de demander de l'aide en cas de conflits conjugaux. Dans Ayah 128, la réconciliation est la meilleure politique, mais les humains ont tendance à être égoïstes. Alors, restez juste et attentif. Allah est conscient de ce que vous faites. Ayah 128. L'attention est attirée sur la gloire d'Allah, car tout lui appartient. Dans Ayah 134, celui qui désire uniquement la récompense de ce monde, qu'il sache que la récompense de ce monde et de l'au-delà appartiennent à Allah. Allah est odiant et voit tout. Ayah 134. Lorsque ces lois radicales sur l'héritage ont été annoncées, il y a eu une réaction de la part des partisans des anciennes coutumes pré-islamiques. Les musulmans sont appelés à être justes et à défendre la justice et à lutter contre les préjugés par-dessus tout. Dans Ayah 135, « Ô vous qui croyez, déclarez fermement la justice en tant que témoin d'Allah, même contre vous-même ou contre vos parents ou contre vos proches, et que ce soit contre les riches ou les pauvres, car Allah peut mieux protéger les deux. Ne suivez pas les convoitises de vos cœurs, de peur que vous ne vous écartiez et vous déformez la justice, ou refusez de rendre la justice en vérité. Allah connaît bien tout ce que vous faites. » Ayah 135. Donc, en conclusion de ce petit résumé de Jouz E5, les points importants sont les suivants. Les règles du mariage, concernant notamment les femmes que l'on ne peut pas épouser, le droit des hommes et des femmes sur leur propriété, le désaccord et réconciliation entre le mari et la femme, pureté interne et externe, règles de l'audo, de l'rusl et des prières, respectez l'héritage et remplissez votre devoir. Ceux qui refusent d'accepter les décisions du messager d'Allah sont les hypocrites. Il est du devoir des croyants d'établir la justice et de protéger les pauvres et les opprimés. Il y a une description de l'attitude des hypocrites envers le prophète et envers les croyants. Il y a comment gérer les hypocrites enclins au combat. Les croyants doivent respecter la vie des autres croyants. Le meurtre et son châtiment sont décrits dans ce Jouz. Les croyants doivent se joindre et vivre avec d'autres croyants à moins qu'ils ne soient pas en mesure de le faire. Il y a une description des prières pour les voyageurs et ceux qui sont sur le champ de bataille. Soyez toujours justes et ne prenez pas le parti des injustes. Il y a des conseils contre les méthodes secrètes des hypocrites. Allah ne pardonnera pas le shirk. Shaitan induit les humains en erreur par des tromperies et de fausses promesses. Il y a aussi quelques indications supplémentaires sur la gestion des orphelins et des conflits familiaux. Les croyants doivent défendre la justice pour tous. Il faut faire attention à leur foi. Les hypocrites tentent de tromper Allah. Ils sont paresseux dans leurs prières. Le jour du jugement dernier, ils seront placés dans la partie la plus basse de l'enfer. J'espère que ce petit résumé du cinquième juge vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.